— Merci de votre présence. Merci pour toi, Phil Giza, d'être là. Phil Giza, c'est un programme bien chargé, puisqu'il sort d'un déjeuner avec la presse. Moi, qui organisais beaucoup d'inférences de presse dans ma vie, je n'ai jamais vu autant de journalistes. Vous en avez huit ou neuf. Et pour Nantes, c'est un record. Et pourtant, aujourd'hui, il y a trois ministres. Alors je ne sais pas si les ministres ont des journalistes, mais nous, on en avait beaucoup. — Tu crois qu'ils m'ont pris pour Najat Belkacem ? Ou Taubira ? Pas le choix, hein ? — Je ne sais plus dire qui est le troisième ministre. La jeunesse et les sports. — C'était moi. La jeunesse et les sports. Allez, sérieux. — Je ne connais pas les habitudes de l'université permanente, même si j'organise quelquefois des débats, le café littéraire et autres observatoires des médias. La durée de la conférence, c'est une heure et quart ? En gros ? Une heure et quart, une heure et demie ? Vous êtes prêts ? Bon, vous, on verra s'il y en a beaucoup qui s'endorment. Je veux dire que c'est les hommes qui s'endorment. J'ai remarqué ça. Bon, soyons sérieux. Philippe Gildas, vous allez... On se vouvoie, bien sûr. — Écoute, avance. Avancez, s'il vous plaît. — Bon. Origine bretonne, Loire-Atlantique, Morbihan. — Non. Allez, origine Morbihan. Je vais le faire vite. Néa Auré, je vous dirai pour quelle année, parce que vraiment, alors ça fait tellement longtemps que j'ai oublié. J'ai passé toute mon enfance en Loire inférieure. Elle est devenue atlantique quand j'ai quitté. Ça a permis de monter d'un cran. Mais c'était loin d'ici. C'était à Rouget, près de Châteaubriand, pour ceux qui connaissent, dans ce recoin, à la limite de 4 départements, quasiment, entre l'île-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, la Loire inférieure et la Mayenne. Voilà. Et mon père, il était notaire de campagne, là-bas. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, ensuite, il avait fait tellement d'enfants qu'ils voulaient tous aller au collège catholique qu'il n'avait pas les moyens de nous payer le pensionnat. Alors on est partis à Bourges. Et là, c'était très, très triste. La Bretagne m'a beaucoup manqué. Mais sinon, avant, je suis né à Auré. Et donc j'ai passé toute mon enfance entre le Plou-Arnel, si vous voulez, à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, le fin fond du Golfe-Humorbihan, on va dire. Allez. Et puis sinon à Auré ou sur Saint-Goustan. Donc ça, c'était les meilleures années de mon existence. Voilà. Et puis études comme pensionnaire. Ah ben, avec toi à Saint-Martin-Arène, bien sûr, on ne choisissait pas ses amis. Bien. Alors on va parler, bien sûr, un peu de la presse écrite, l'expérience à combat, mais surtout de la radio, RTL, dont tu as dirigé la rédaction, RTL, qui s'appelait à l'époque Radio Luxembourg. Et puis Europe 1, bien sûr, que tu as dirigé, avant les grandes années de Canal+, tout au moins de l'émission, nulle part ailleurs. Alors... Non, mais vous voulez peut-être poser des questions ? On démarre tout de suite dans les questions ? Ou est-ce que... Après, après, on fait un petit tour d'horizon d'abord ? Ah, vous voulez que je fasse un petit tour d'horizon ? Mais ça peut prendre une heure, faites gaffe. Non, alors je vais faire très très court, alors. Non, c'est vrai que je suis devenu journaliste par hasard, parce que j'étais parti pour être... Ayant fait des études à Saint-Martin-Arène, chez les eudistes, j'étais très très fort, aussi fort en latin et en grec que je pouvais être nul en anglais. C'est pas peu dire, parce qu'aujourd'hui encore, je sais pas comment on dit « yes » en anglais, alors. Après cette année d'études de l'anglais. Donc, je me suis retrouvé journaliste presque par hasard. Et je... Comme j'avais besoin de travailler, j'ai choisi un endroit très clandestin qui, pendant la guerre d'Algérie, m'a permis de ne pas partir en Algérie tout en étant sous les drapeaux et en restant à Paris. C'est à l'époque où on faisait 21 mois. J'ai été secrétaire de rédaction à combat, et c'est ça qui a orienté toute ma carrière, parce que j'ai découvert qu'un secrétaire de rédaction, c'est un mini-rédacteur en chef. Donc j'ai appris le métier de rédacteur en chef, sans le savoir. Ensuite, comme il fallait que je travaille et que je gagne un peu d'argent quand je suis revenu du service, j'ai échangé ma place au ministère. avec un camarade qui avait fait le CVJ avec moi et qui, lui, y partait et qui quittait Radio-Luxembourg. C'est comme ça que je suis rentré à Radio-Luxembourg, qui n'était pas encore RTL. Mais le coup de chance a continué là. Je suis allé au matin, nègre du rédacteur en chef, et 6 ans et demi plus tard, j'étais le directeur de la rédaction. C'est vous dire, si on partait de loin, aujourd'hui à 6-9, comme on appelle ça aujourd'hui, les émissions de 6h à 9h à la radio, c'est capital. À cette époque-là, on était 4 pour les faire. Et quand je suis arrivé, donc j'étais le roi, puisque moi j'avais appris mon métier sur le tas, là, comme secrétaire de rédaction. Et c'est ça qui fait que j'ai fini directeur de la rédaction 6 ans et demi ou 7 ans plus tard. Puisque tout était à construire. Et donc c'est plus facile de réussir quand on a... C'est le borgne au milieu d'un champ d'aveugles. Donc c'est beaucoup plus facile. Et donc ça, c'était la radio. Après mai 68, j'ai pété un câble face à mon directeur, parce qu'on n'était pas d'accord sur l'interprétation des résultats de 68. Moi, j'avais trouvé que mon patron était très révolutionnaire et que c'était une vraie erreur, que ça ne durerait pas, que le général était encore bien costaud. Donc c'est comme ça que je suis devenu le directeur de la rédaction. Mais un an après, j'en avais vraiment marre. Et j'ai claqué la porte. Et là, nouveau coup de chance, nouveau coup de peau, vraiment. Je me suis retrouvé à la télévision parce que j'avais quitté la veille la radio. et je n'avais appris ni la radio ni, à plus forte raison, la télévision. Et c'est comme ça qu'en 1970, j'ai participé quand même à quelque chose que tout le monde a oublié. Mais pour la première fois, il y a eu un journal sur la première chaîne à 8 heures. Et il y avait un journal concurrent sur la deuxième chaîne à la même heure. Et c'était la première fois que ça s'appelait les unités autonomes d'information. Si bien que je suis arrivé avec ce passé qui était quand même relativement récent, mais dans lequel j'avais appris à la fois le métier et puis dirigé une équipe. Et ça a été tellement vrai qu'arrivant dans des équipes totalement nouvelles avec des gens qui avaient plus d'expérience que moi, il n'y en avait pas qui avaient l'expérience de l'organisation d'une équipe et de tranche horaire. Si bien que je me suis retrouvé à nouveau un mois et demi après mon arrivée, à la fois présentateur du JT à 20 heures et rédacteur en chef de la première chaîne de télévision. Ça, c'était dans les années 70. C'est-à-dire, si cette époque-là, il fallait quand même savoir saisir les opportunités quand elles se présentaient. Mais au moins, elles se présentaient. Alors que c'est malheureusement pas souvent le cas aujourd'hui. Mais c'était comme ça. Et donc, on a été foutus à la porte, bien entendu, parce que c'était les unités autonomes d'information et la concurrence entre les deux. Ça ne pouvait pas durer très longtemps. Chaban, c'était Chaban Delmas qui avait eu cette idée. La plupart d'entre vous vous souvenez. C'était donc la Nouvelle-France. Et il a été foutu à la porte. Et donc, nous, on a été foutus à la porte le lendemain ou le surlendemain. Et là, je suis retourné à la radio où j'avais quand même un petit peu plus d'expérience. Mais pour faire très très court, j'ai eu la chance, un an plus tard, de pouvoir aller réaliser ce qu'on avait rêvé de faire dix ans plus tôt, c'est-à-dire ce qui est devenu aujourd'hui les fameux 6-9 qu'on entend sur toutes les radios. C'est-à-dire un présentateur unique avec une équipe complète et qui fait tous les journaux de 6h à 9h. Et c'est là où j'ai vraiment eu la chance de pouvoir mettre ça au point. Et sur Radio France, que ça peut paraître surprenant, mais c'était sur Radio France où là, la rédaction a montré un enthousiasme et un dévouement incroyable. Et ça a été vraiment un très très grand succès. On a été bien aidés par les événements en plus parce que c'est le moment où M. Pompidou, le président Pompidou est mort au printemps 1974. Et donc, cette radio qui était équipée pour faire manifestement de l'info plus facilement, plus efficacement que ne l'étaient Radio Luxembourg et même Europe 1 à l'époque, on a vraiment fait avec cette tranche, cette nouvelle tranche de 6h à 9h un succès considérable dont je me flatte encore aujourd'hui parce que c'était à la fois imprévisible et deuxièmement, je ne remercierai jamais assez l'équipe de Radio France Inter, donc de Radio France, dont on a coutume de dire beaucoup de mal en disant ils sont lourds, ils sont fonctionnaires, ils ne sont pas audacieux et tout, ce sont eux qui ont vraiment révolutionné la façon de faire l'information le matin à la radio et aujourd'hui ce qu'on voit sur toutes les radios d'information, c'est exactement ce qu'on a fait cette année-là, c'était en 74, et oui, l'année 74, vraiment. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu malheureusement comme toujours la politique qui s'en est mêlée et 6 mois plus tard, M. Giscard d'Estaing qui avait été élu président de la République a oublié toutes ses promesses de libéraliser la télévision et il a fait exactement le contraire, il a créé l'ORTF. Voilà, il a regroupé tout et il y a eu une grande grève comme ça arrive aujourd'hui à Radio France, d'aussitôt une grande grève. Moi, cette grève m'a permis de partir en courant et en douce, vraiment, sans avoir à donner d'explication puisqu'on ne nous en donnait même pas. Tous les matins pour vous dire à quel point c'était un calvaire, on pouvait se lever à 3h du matin, on arrivait à 4h à la rédaction, on allait s'asseoir, on écrivait les différents journaux en équipe et puis à 6h, j'allais m'asseoir dans le studio et s'il y avait 3 techniciens, il y avait une émission. S'il n'y avait que 2 techniciens, c'était une grève tournante, il n'y avait pas d'émission. Après 15 jours du régime comme ça, je suis parti en courant en disant que vous m'appellerez quand vous saurez si on fait journal ou pas journal. Et c'est comme ça que je suis rentré à Europe 1, donc là, j'ai fait le tour complet et à Europe 1, j'ai pu appliquer 6 mois plus tard le fameux 6-9 où on a vraiment fait un tabac et en plus, j'ai eu la chance de découvrir celle qui allait devenir ma femme et qui était Maryse et avec qui j'ai travaillé jusqu'en 81, jusqu'à une nouvelle révolution politique et l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et là, je suis devenu malheureusement le directeur parce qu'il coupait toutes les têtes en gros comme je n'avais jamais fait de politique mais uniquement de l'information. Ce n'était pas la première fois que je me retrouvais propulsé à un poste de directeur alors que la seule chose qui m'amusait c'était d'être à l'antenne. Il est rare quand même qu'un journaliste passe de Radio France, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, de l'ORTF à RTL, à Europe, peut-être dans le désordre. Non, non, c'est exactement ça. C'était tout à fait rare de pouvoir aller à cette vitesse-là d'une rédaction à l'autre. Est-ce qu'on peut dire que c'est une suggestion qu'on ferait aujourd'hui qu'un journaliste ne passe pas toute sa vie à Radio France ou toute sa vie à Europe ? Oui, mais c'est la loi du marché, malheureusement. C'est la loi du marché. C'est-à-dire que ça n'était pas voulu. Ça dépendait des besoins. Mais c'est vrai qu'on pouvait à cette époque-là... Je pense qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup plus de radio, les gens ont quand même la possibilité... Je ne veux prendre que BFM TV. On voit bien quand même qu'ils ont tous commencé dans les radios et aujourd'hui, ils ont tous profité de l'opportunité. Leur patron, le proprio de RMC, est devenu aussi le créateur de BFM TV. Donc on aime ou on n'aime pas ce type de radio. Mais pour les journalistes, c'est vrai que c'est une opportunité. Donc ça existe encore. En tout cas, après ça, et puis comme ça, j'aurais fini le tour d'horizon. Le hasard a fait que tout au long de cette évolution, il y avait quand même quelque chose qui sous-tendait, qui était comment retranscrire, reformuler de la façon la plus agréable, la plus dynamique et la plus sérieuse en même temps possible, l'information quotidienne. Et au passage, un jeune stagiaire m'avait mis une idée dans la tête qui était ce qui manque dans l'information radio, ce qui manque, c'est la diversité, et notamment, par exemple, la musique, à cause de ce qui avait été inventé par Europe 1 qui était musique and news, c'est-à-dire d'un côté les news avec les journalistes et d'autre côté la musique avec les animateurs, des programmes et donc des émissions de variétés. Et des jeunes comme Lescure voulaient, puisqu'il s'agit de lui dans la circonstance, qu'on réintègre toutes les actualités, y compris la musique, y compris les variétés, y compris, je ne sais pas moi, les spectacles et tout, dans l'information, on n'est pas se contenter seulement des tragédies du monde. Et c'est ce que, tout d'un coup, on a été en situation de faire puisque, alors que moi, je devenais le directeur de la rédaction à Europe 1 à partir de 1981, au même moment, Lescure est devenu le directeur des programmes de Canal+. Donc, on a rapproché les deux maisons et en rapprochant les deux maisons, d'un côté, je lui ai apporté, moi, comment ça s'appelle le truc des disques, le top 50. J'ai créé le top 50 à ce moment-là pour une raison toute bête. Vous me direz, ça n'a rien à voir avec le métier de journaliste. Si, si, c'est tout simplement que j'ai découvert en arrivant comme directeur de radio d'Europe 1, y compris des programmes, y compris de la musique, que j'ai découvert dès la deuxième semaine que j'avais un producteur qui avait une vedette, qui m'a mis Mireille Mathieu, qui a l'idée ou n'importe qui, et qu'à chaque fois, ils venaient tous me voir dans la même semaine pour me dire comment se fait-il qu'une radio comme Europe 1 ne passe pas plus ma vedette qui est numéro 1 des ventes. J'ai dit, t'es le quatrième de la semaine à me dire que t'es numéro 1 des ventes. A force d'entendre ça pratiquement toutes les semaines, j'ai créé le top 50 et à la première enquête qui, après 6 mois de travail, était capable de dire qui vendait des disques et qui n'en vendait pas, ça a été une révolution. On n'a plus jamais entendu Mireille Mathieu parce que malheureusement c'était un mensonge. Elle était excellente sur scène mais elle ne vendait pas de disques du tout. Donc il ne fallait pas dire qu'elle était numéro 1 des ventes. Elle ne s'en est jamais remise d'ailleurs. Bon, en tout cas, à force d'avoir voulu faire cette information ouverte dans laquelle tout était un faux, on y a mis suffisamment de dérision notamment pour qu'à un moment donné je puisse monter ce qui est devenu sur Canal+, puisque l'ESCURE était devenu non plus mon stagiaire mais mon patron si je le voulais. Et en liaison avec Europe 1, on a pu lancer Canal+, et à l'intérieur de Canal+, lancer Nulle part ailleurs. Voilà. Et Nulle part ailleurs est devenue l'émission que vous avez vu ou pas vue mais qui a été une vraie réussite quand même. Et un vrai plaisir pour moi. Voilà, on va en reparler. Voilà, j'ai tout dit. Oui, non, non, il y en a encore beaucoup de choses à dire. Le journalisme permet de rencontrer des centaines et des milliers de gens extrêmement intéressants. Je crois que vous pouvez être reconnaissant envers Jean-Yann mais c'est peut-être un peu le hasard. Je pense que Sœur Emmanuel peut-vous être reconnaissante ? Oui, mais enfin, je suis reconnaissant et à Jean-Yann et à Jean-Yann pour expliquer. J'étais, pour gagner ma croûte, quand j'étais encore étudiant, en arrière, avant des journalistes, bien sûr, pour gagner ma croûte, j'étais veilleur de nuit dans un hôtel qui était tout près des buts de Chaumont et je ne savais absolument pas ce qu'il y avait au but de Chaumont, adossé à mon hôtel, derrière le mur sur lequel je dormais le soir dans mon fauteuil en attendant les clients, il y avait la SFP, c'est-à-dire toute la fabrique de programmes de la télévision française à cette époque-là. Et donc, petit à petit, j'étais quand même étonné de mes clients, parce que ceux qui arrivaient tard, ils n'avaient pas d'école de clients ordinaires et pour cause, c'était tous des types qui arrivaient fatigués des émissions de Jean-Noën ou de gens comme ça en direct sur les studios derrière. Et un jour, j'en vois un qui arrive avec un énorme truc sur le ventre, qui avait un gros torchon par-dessus et qui était goyeur comme il n'est pas permis. À l'époque, il fallait déclarer, certains d'entre vous ont dû connaître ça, il fallait déclarer, quand on est dans un hôtel, il fallait remplir la fiche de police. Vous vous souvenez de ça ? Et comme il n'y avait pas d'ordinateur, ce que tout le monde a oublié, c'est qu'il fallait mettre plein de détails et notamment les parents. Bien sûr, parce que comme il n'y avait pas d'ordinateur, la seule façon de retrouver quelqu'un qui avait tout d'un coup été aperçu dans un hôtel, s'il n'y avait que son nom, et d'abord, il avait pu tricher, même s'il n'avait pas triché, on n'avait pas dit où il habitait. Bref, on mettait tout sur lui et tout sur ses parents aussi. Et en regardant ce type qui avait ce gros baluchon sur le ventre écrivait, je vois tout d'un coup qu'il était, on arrive en Bretagne, que ses parents étaient de l'IFRÉ dans l'Île-et-Vilaine, là-haut, et mes grands-parents à moi étaient de Vitré du côté de mon père. Alors je lui dis, on est du même pays, il dit oui, mais on est surtout ici. Alors effectivement, il habitait lui dans le 19ème, là-haut, juste de l'autre côté de l'hôtel, non pas au milieu des studios, mais sa famille était vraiment à quelques centaines de mètres de là. Et on finit par discuter toute une nuit et au bout de la nuit il me dit, mais tu fais quoi toi ? Alors moi j'avais découvert qu'il faisait des chansons et moi je lui dis, ben non, moi je suis parti pour être prof de latin et de grec. Et j'ajoute aussi ça, mais je pense que j'y arriverai jamais parce qu'à travailler comme ça, je rate la moitié des cours et puis, enfin bref, je n'ai jamais les égards qu'il faut, je ne serai jamais un grand prof. Il me dit, t'as qu'à faire comme moi. Je dis, mais je ne peux pas faire comme toi, moi je ne sais pas écrire de chansons, je ne sais pas chanter non plus maintenant que j'avais compris qui il était. Il me dit, mais je ne suis pas ça du tout, moi je n'ai pas l'état qu'à faire comme moi, tu fais le CFJ et c'est lui qui m'a envoyé au centre de formation des journalistes. C'est-à-dire qu'on a tous connu Jean-Yann comme comique, mais son métier au départ, il était journaliste, il a même été en poste au Mozambique, c'est-à-dire s'il était quand même déjà un peu barge, c'est lui qui avait choisi volontairement d'aller dans ce coin qui était déjà l'un des coins les plus pourris de la planète, aussi pourris que celle-là aujourd'hui. Ce n'est pas peu dire. Et donc j'ai fait le CFJ, la suite c'est merci Jean-Yann. Et l'autre c'était qui ? M. Emmanuel, qui peut vous dire merci ? Ah ben Sœur Emmanuel, là aussi ça c'est un vrai coup de peau. Sœur Emmanuel, Pierre Bellemare avait une excellente idée quand il était directeur des programmes à Europe 1 et il a lancé le jour du 1er janvier et du 31 décembre donc surtout, il est toujours minuit quelque part. Et donc on faisait ça le jour du 31 décembre et donc il envoyait des journalistes ou des animateurs dans un certain nombre de villes choisies tout autour de la planète de façon qu'on puisse suivre le décalage horaire les uns après les autres et moi je me suis retrouvé en Égypte, au Caire et le thème était les Français qui font, enfin qui glorifissaient pas le mot, qui font la réputation de la France partout où ils sont dans le monde. Alors ça allait pour vous donner un exemple du premier boulanger français qui s'était installé à Los Angeles par exemple et qui faisait un tabac en faisant découvrir la baguette et les croissants à la française là-bas à Los Angeles. mais moi j'étais donc au Caire et au Caire on m'avait donné une liste des rares français qui, tout ça était dans les années 75 donc les rares français qui étaient au Caire qui était quand même un pays totalement en perdition à l'époque et il y avait dans les trois qu'on m'avait donné non pas Sœur Emmanuel mais le directeur général de l'usine Michelin sauf que l'usine Michelin c'était une promesse qui avait été faite par le gouvernement français mais elle n'était toujours pas construite et je vois finalement le type arriver et il dit mais je ne veux pas parler moi parce que ça fait 4 ans que je suis là et je n'ai jamais pu avoir l'autorisation donc je ne peux pas accepter que vous disiez que je suis venu monter l'usine Michelin alors que je ne sais pas si un jour il y verront des voitures avec des pneus puisque de toute façon nous ça fait depuis 4 ans on n'a même pas le téléphone et effectivement il était arrivé en vélo et donc je ne l'ai pas fait et très emmerdé j'avais fait les deux autres qui étaient des classiques comme quelqu'un de l'Alliance internationale ou des choses comme ça et il y avait un stagiaire d'Air France puisque c'était coproduit avec Air France cette opération il est toujours minu quelque part donc le gamin me dit ils ne vous le diront pas là il parlait de ses patrons à lui ils ne vous le diront pas parce qu'ils ont honte mais ici il y a une femme la française la plus connue si le français la plus connu c'est une femme elle habite chez les chiffonniers là bas sur le truc elle est extraordinaire donc il m'en raconte assez et le lendemain matin il dit on va y aller donc le lendemain matin il m'emmène pour le faire très court c'était dans la banlieue du Caire et j'ai vomi tout mon petit déj à moins d'un kilomètre de l'endroit où on était censé avoir rendez-vous avec Sœur Emmanuel ça sentait tellement mauvais ça peu et tellement en fait elle habitait sur le tas d'ordures que les coptes de l'époque donc les chrétiens on est dans l'actualité d'aujourd'hui malheureusement dont les coptes avaient le monopole du ramassage c'était eux qui étaient la sous-population on va dire au Caire et qui s'étaient vus attribués pour pouvoir vivre à condition de rendre service ils ramassaient toutes les ordures il n'y avait pas de vie d'ordure même dans les immeubles modernes qui commençaient à se construire de façon que les coptes puissent monter dans les étages et aller chercher toutes les ordures et pour qu'on ne vole pas pendant ce temps là la charrette avec les ânes ils emmenaient les bébés avec eux qui sanglaient sur le siège du je ne sais pas comment ça s'appelle c'est pas un pilote du cocher qui était le mec qui ramassait les poubelles pendant qu'il montait dans les étages c'était le bébé qui servait de garantie on ne les piquait pas et donc la soeur s'était spécialisée elle était fille de banquier moitié suisse moitié belge et elle était devenue tout le monde disait c'est le maire de la communauté des chiffonniers coptes et quand on arrive sur ce truc je ne risque plus de vomir une deuxième fois tout était parti depuis longtemps ça sentait toujours aussi mauvais c'était immonde et quand on montait sur le tas de trucs il y avait à peu près 5 ou 6 mètres de dénivelé et c'était tout noir de charbon on faisait toutes les ordures tout ce qui était récupérable le moindre bouchon de la moindre capsule était récupéré ils récupéraient tout 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 ce qui était nourriture aussi qui donnait à leur cochon donc ils élevaient le cochon juste à côté de leur caout ils avaient leur caout divisé en deux pour les enfants qui étaient très nombreux et juste à côté les cochons et la soeur elle habitait 6 mètres en dessous parce que quand je disais 5 mètres tout à l'heure il y avait 5 ou 6 mètres de dénivelé puisque tous les jours quand ils ramassaient leurs ordures ils les mettaient tout autour de leur maison et puis là ils triaient toute la journée avec les enfants si nombreux qui servaient à ça le problème c'est que la soeur ne ramassait pas d'ordures donc son bureau d'origine il était en bas au fond du trou et on a fait les interviews au bas du trou et ça sentait la marguerite ou je ne sais pas quoi ou le lila ou n'importe quoi elle parfumait le fond de son trou alors que le reste c'était une horreur c'était insupportable et bien elle c'était tout bleu au fond tout propre tout net et c'était la soeur c'est comme ça qu'on a bu la faire découvrir j'avais que la radio quand je suis revenu je l'ai donné à Cavada avec qui je travaillais beaucoup et qui venait de devenir le patron de France 3 c'est comme ça qu'il a eu le scoop puis ensuite tous les autres sont allés voir la soeur là-bas c'est comme ça qu'elle est devenue célèbre c'est surtout comme ça qu'elle est venue en France et qu'elle a commencé à faire à ciel ouvert ce qu'elle m'avait raconté dans la première interview c'est à la fois comment elle a été arrivée là et comment elle vivait uniquement de ses relations d'avant au milieu de ses parents banquiers et tout elle avait pris l'habitude de revenir depuis 10 ans 10 ans ou 15 ans qu'elle était là-bas revenir chercher des subventions directement auprès des gens elle vivait en totale indépendance avec le soutien et pour cause des autorités égyptiennes la suite vous la connaissez elle est devenue incroyablement célèbre à l'époque la seule soeur qu'on connaissait c'était celle qui a eu d'ailleurs à un moment la reconnaissance mondiale qui a dû mère Thérésa voilà avant de parler de Nulle Par Ailleurs qui est 10 ans de votre carrière 10 années exceptionnelles un mot quand même puisqu'on aborde quelques personnages connus Coluche que vous avez côtoyé à Europe Coluche là c'est pas le hasard dans le cadre de Sœur Emmanuel non c'est pas le hasard Coluche en fait avait été embauché à Europe par le directeur des programmes quand moi j'étais au matin et rendre service aux gens ça peut très souvent vous valoir quand même on croit que c'est de la chance ensuite mais c'est un juste retour des choses Coluche quand il est venu la première fois à Europe c'était dans les années 78-79 et la rédaction l'avait très très mal reçu parce que c'est vrai que c'était la direction des programmes qui l'avait fait venir pour faire l'émission l'après-midi mais dans cette émission l'après-midi il attaquait bien sûr comme toujours la religion les curés les militaires les bourgeois la police enfin vous imaginez un peu et la rédaction supportait pas du tout ça c'était vraiment il considérait quand même c'est un voyou mal élevé et tout on était quand même quelques-uns à trouver qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup d'humour et surtout nous qui n'étions pas là dans la journée et qui l'entendions l'après-midi depuis la maison et non pas comme les autres qui finalement n'écoutaient quasiment jamais sauf qu'à chaque fois qu'ils écoutaient pendant trois minutes ils entendaient effectivement des vacheries sur tout l'ordre établi c'est ça qui leur faisait avoir une idée totalement fausse du camarade le camarade Coluche avait une habitude étonnante de journaliste il faisait toutes ses émissions en direct avec les auditeurs mais il les faisait à partir des dépêches qu'avec sa troupe il avait toujours quatre ou cinq copains avec lui que ses copains avaient trouvé dans les journaux et lui il n'était plus des merdes et il avait eu l'idée de venir essayer d'en prendre à la rédac la rédac l'avait conduit vous vous en doutez et quelqu'un lui a dit son réalisateur était mon réalisateur et celui de Maryse au matin et lui tu devrais venir nous voir le matin tu demandes à Gildas etc c'est comme ça que je suis devenu copain avec Coluche parce qu'à la fin je triais les bonnes dépêches je voyais bien ce qu'il faisait pour que je l'entendais moi l'après-midi donc je lui mettais de côté toutes les dépêches ce qui lui permettait de rebondir avec les auditeurs vous avez compris la suite il a été foutu à la porte là il est parti à Montecarles ça a duré huit jours parce qu'il a parlé des deux sœurs il les appelait les putes sur le rocher il est resté que huit jours à RMC et deux ans plus tard un peu plus de deux ans plus tard il a fait du cinéma entre temps trois ou quatre ans plus tard quand j'étais devenu le directeur le directeur d'Europe 1 dans mon bureau de directeur pardon j'ai sauté l'épisode précédent il ne m'avait pas oublié avec mes dépêches et lui il venait de tomber dans un trou noir impossible un petit peu trop de cam etc trop de cinéma aussi où il avait été brillantissime dans le charpentin mais il ne s'en était pas vraiment remis il était parti se réfugier dans la maison qu'il avait acheté à la Guadeloupe et là-bas malheureusement je pense qu'il s'était vraiment déglingué complètement et puis commençant à s'ennuyer il voulait revenir et il ne connaissait plus grand monde sauf qu'il se souvenait de moi et de mes dépêches le matin quelqu'un avait dû lui dire que j'étais devenu le directeur et la première fois qu'il m'appelle c'était abominable il voulait absolument il avait une idée fixe il voulait absolument faire une revue de presse en direct tous les matins mais il était à la Guadeloupe vous voyez imaginez la revue de presse à la Guadeloupe le peu de journaux qu'il avait et deuxièmement je n'arrivais pas à lui expliquer dans quel état il était vous imaginez je n'arrivais pas à lui expliquer que dans ce sens-là manque de chance il ne précédait pas la journée il la suivait c'est-à-dire non seulement il allait faire l'analyse des journaux mais ça serait ceux de la veille donc c'était quand même très embêtant d'avoir la revue de presse quotidienne avec deux jours de retard il m'a appelé quand même pendant cinq ou six mois au moins une fois tous les deux mois et brusquement un jour la porte s'ouvre il fait comment tu vas ma puce il dit ben ça va bien il dit ben me voilà et je dis mais tu viens faire quoi il dit ben je viens tu vas m'embaucher je vais faire la revue de presse je dis mais on ne peut pas faire une revue de presse comme ça il dit ben écoute non tu fais ce que tu veux si tu ne veux pas faire la revue de presse en tout cas je suis libre et la suite je ne m'en souviens plus très bien ce que je sais seulement c'est qu'on l'a embauché je l'ai embauché pour le 1er juillet suivant donc il avait dû arriver en mai ou en juin pour le 1er juillet suivant avec l'accord de mes patrons qui se rendaient bien compte on a fait un vote un de mes deux patrons a voté avec moi donc on était deux pour comme on était trois en tout l'autre a été battu et donc on a pris Coluche mais on l'a pris à l'essai pour l'été mais sans lui dire et donc il commençait le 1er juillet et le 1er juillet j'ai compris qu'elle pouvait être la douleur si on ne faisait pas assez attention à Coluche le 1er juillet alors que j'étais arrivé depuis 8h il était venu me dire bonjour mais il ne m'avait pas dit qu'il avait commandé déjà un camion de sable et il a balancé le camion de sable sur le trottoir devant Europe 1 oui oui vous avez bien entendu sur rue François 1er c'est à dire à deux pas des Champs-Elysées et puis il était venu avec un petit parasol tout petit qu'il avait mis dans le sable et il avait trouvé deux chaises cet imbécile et les deux chaises étaient métalliques et évidemment elles s'enfonçaient dans le sable donc il ne pouvait même pas tenir assis il basculait en permanence dans ce truc donc on a en vitesse essayé de transformer la police était déjà arrivée heureusement c'était Coluche puis je ne sais pas exactement comment ça s'est passé honnêtement je ne me souviens pas bien ce que je sais c'est que la police ne l'a pas déménagé l'a gardé ils ont mis un cordon seulement en dessous parce que le tas de sable il avait évidemment débordé il commençait à être sur la route sur la rue François 1er il a fait la première émission tout le monde s'arrêtait pour regarder avant de comprendre que c'était Coluche la suite vous la connaissez il a fait ça jusqu'à sa mort je l'ai réembauché alors là il a fait un tabac tout l'été et c'est en septembre qu'il a inventé les restos du coeur du jour au lendemain là aussi sans prévenir où il est monté en courant de me dire après t'as entendu ma poule là je t'ai devenu sa poule donc t'as entendu ma poule tu t'occupes de rien je m'occupe de tout et il s'est occupé de tout je vous jure que c'est vrai de tout mais avec une intelligence incroyable non seulement capable de mettre les hommes politiques dans sa poche mais capable d'aller chercher les sur... comment ça s'appelle quand on met de côté les trucs qu'on mettait de côté à Bruxelles le beurre, les oeufs et tout ça tout ce qui était les surplus voilà lui était au courant de tout ça ou c'était je pense que c'était sa bande de copains il y avait quelques spécialistes certains qui étaient suffisamment compétents qui lui ont dit comment faire enfin bref il s'est occupé d'absolument tout il s'est fait un copain d'Atali qui lui donnait quasiment porte ouverte chez Mitterrand et surtout auprès d'un certain nombre de ministres y compris celui de l'agriculture du jour au lendemain je reçois une demande d'autorisation pour localiser les restos du coeur sur un compte du crédit agricole qui est encore aujourd'hui la banque des restos du coeur ça s'est arrivé sur mon bureau il fallait une domiciliation et on avait mis eux repas dans mon bureau bien entendu ça me demandait mon autorisation et la suite malheureusement vous connaissez la fin mais entre les deux il a fait tout 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 seul et c'est vrai c'était un type vraiment incroyable et ces sketchs qu'on entend maintenant ne sont pas démodés notamment sur l'information ou sur la pub tout tout pratiquement tous les sketchs de Coluche surtout quand il les a réenregistrés c'était dans la façon de les dire qu'il les avait modernisés à la fin qu'il les avait donné un peu plus de présence et de rapidité mais c'est vrai qu'il avait un immense talent alors lui il n'a pas été remplacé alors avant de laisser la parole au public on va quand même bien sûr parler de Nulle part ailleurs émission mythique qui a duré une dizaine d'années qui fait l'objet d'un ouvrage qui s'intitule Nos années Nulle part ailleurs alors qui reste un modèle inimitable une légende inexplicable et des souvenirs inoubliables comment a été conçu cette émission et comment ça s'est passé en quelques mots oui oui mais c'est la suite logique de tout ce que je viens de dire avant donc ça peut se faire en quelques mots quand Lescure qui m'avait donné l'idée de tout est un faux devient le patron des programmes puis ensuite le directeur de l'antenne à Canal+, qu'il est en train de créer il m'appelle tout de suite à la fois pour que je l'aide avec les stagiaires d'Europe 1 parce qu'il connaissait très très bien Europe 1 il y avait travaillé pendant 2 ou 3 ans avant et donc il me demande aussi si je peux lui envoyer Coluche et à force de travailler comme ça par petits bouts de faire en sorte je lui ai fait cadeau aussi du fameux comptage des ventes de disques comment ça s'appelle, j'ai dit le nom tout à l'heure c'est là, il ne faut pas vous inquiéter le top 50 donc je lui ai fait cadeau de ce truc dont tout le monde croit que ça a été créé sur Canal alors que c'était sur Europe depuis 6 mois mais évidemment avec Canal, c'est l'émission qui a lancé Canal c'était tous les soirs et c'est resté 8 ans à l'antenne c'était tous les soirs en ouverture depuis le 1er novembre jour des débuts de Canal+, en 2004 qu'est-ce que je raconte ? en 1984 voilà on ne veut pas vieillir, il faut se défendre et donc alors la conception de NPA oui alors NPA donc à cause de l'ESCURE l'ESCURE qui n'avait pas oublié ce rêve de tout est un faux il me dit tu te souviens on voulait faire une émission nouvelle c'était trop tôt à l'époque il allait tout révolutionner où tout était un faux il dit on l'a l'émission, on l'a fait quand tu veux et c'est comme ça que je me suis mis à travailler sur cette émission et surtout l'ESCURE m'a permis de la rôder et c'est ce que tout le monde a ignoré notamment chez les concurrents ce qui explique le succès ensuite unique pendant 2 ans je l'ai fait à la mi-journée sur Canal débutant en 84-85 je l'ai fait en 85 à la rentrée 85 exactement l'année précédente qui avait été très courte puisqu'on avait commencé en novembre je l'avais surtout fourni des gens qui étaient capables de remplir ces cases à droite et à gauche parce qu'ils partaient vraiment de zéro mais là dans cette nouvelle émission qu'on a lancée à la mi-journée c'était vraiment un cimetière où on était sûr d'être tranquille c'était de 12h30 à 14h sur Canal Plus chaîne payante à qui on n'arrivait pas le public à qui on n'arrivait pas à faire comprendre que c'était gratuit à certaines heures donc là on était dans les heures gratuites mais on était quand même tout seul et donc on a rodé cette histoire sur l'idée de tout est info c'est à dire en faisant un journal un vrai journal avec la rédaction mais aussitôt après en recevant soit un homme politique soit un chanteur soit un chanteur qui venait vraiment chanter dans l'émission j'avais mis un jeu au milieu à partir d'un vieux jackpot des machines à sous vous savez qui font tilt on avait gardé que le côté machin et puis il fallait gagner un téléviseur c'était vachement bien j'étais très content de mon système il fallait regarder toute l'émission puisque à la fin de l'émission qui durait une heure et demie celui qui avait le numéro de téléphone le plus proche de tous les chiffres qu'on avait sortis les uns après les autres il gagnait un téléviseur et bon tout était comme ça et au bout de deux ans on rigolait tellement dans cette émission et on avait intégré complètement la rédac que l'escur a dit avec son directeur des programmes un certain De Greffe qui était un génie pur on va passer au soir et je dis je veux bien passer au soir mais moi je ne suis pas un comique je sais faire une émission comme ça je savais faire une émission de télé à partir de ma connaissance radio parce que c'était exactement ça puis j'avais animé la tête et les jambes j'avais animé la chasse au trésor donc je savais quand même faire un peu j'avais même fait le journal télévisé donc j'arrivais à peu près à me sortir de ça mais faire une émission de variété on va dire de divertissement de cette ampleur et pendant presque deux heures je ne sais pas il faut au moins me donner des comiques et on commençait à chercher des comiques et c'est moi qui ai dit mais j'ai écouté les petits jeunes que je ne connais pas mais qui sont vachement sympas et qui ont mis tellement de temps je les connaissais parce qu'on les avait eu pendant 18 mois travailler ou travailloté enfin traîner dans la maison depuis avant même le début de Canal ils étaient déjà là et ils avaient fait objectif nul 40 numéros comme objectif nul objectif lune de Tintin et c'était vraiment très très drôle leur truc sauf qu'ils avaient mis 18 mois à le faire et que là c'était fini les premiers papiers disant c'est vachement bien ça faudrait regarder ils sont arrivés 8 jours après la fin la diffusion du dernier numéro puisqu'ils en avaient fait 40 donc c'est vous dire si c'était vraiment un gros ratage comme passage et en plus dans un désert du coup j'arrive à convaincre et les scures et de greffe et les quatre jeunes de venir avec moi et ça va donner les nuls et donc à partir des nuls on va avoir un programme tout à fait original bien rodé par la façon dont j'avais appris à traiter dans l'émission qui s'appelait direct à la mi-journée pendant deux ans pendant deux ans et en y ajoutant les nuls et l'humour qui allait avec qu'en y ajoutant des chroniqueurs qui on a formé ça a donné cette émission nulle part ailleurs et pourquoi je disais tout à l'heure et que j'étais d'accord avec toi en disant elle a été tout à fait unique et c'est devenu une légende mais uniquement parce que quand c'est sorti on a été littéralement assassiné y compris par mes copains comme mon ancien patron qui s'appelait Étienne Moujotte et qui était devenu le patron de Télé 7 jours qui a fait un édito pour dire on n'a jamais réussi à faire une émission de bavard à cette heure là ça ne marche pas il faut faire des jeux juste avant le journal de 20h et donc ensuite il a bien été obligé de reconnaître qu'il s'était trompé mais c'est dire si effectivement on partait de loin et on partait tellement de loin que quand ça a très bien marché toutes les autres chaînes se sont lancées en mettant leur vedette parce que ça a vraiment taillé des croupières terribles quand ça s'est mis à marcher nulle part ailleurs et donc et Drucker et de Chavanne et le gamin et pas Fogiel le gamin qui fait le minuit aujourd'hui le samedi Ruckier Ruckier avec Ardisson comme producteur s'est lancé aussi ils se sont tous mais viandés plantés comme il n'est pas permis la seule chose qu'ils avaient oublié ils ne s'étaient pas renseignés c'est qu'on ne l'avait pas inventé du lundi 12 pour le lundi 19 on l'avait effectivement préparé pendant deux années complètes et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais pu nous rattraper ils sont tous venus il y en a qui sont restés huit jours comme Ardisson d'autres ils sont restés trois mois comme Drucker mais même avec des pointures comme ça ils ont découvert qu'on ne pouvait pas on ne peut pas inventer l'idée de rire il faut la construire intégralement surtout si on veut y mêler des choses qui n'ont rien à voir a priori avec le comique et qu'on peut rendre aussi intéressant même quand il s'agit de politique sauf qu'encore dans Nulle Par Ailleurs j'avais pris un autre garde-fou qui était que si ça s'appelle Nulle Par Ailleurs c'est qu'on ne devait pas trouver dans cette émission ce qui était déjà trouvable ailleurs donc il fallait que tout soit nouveau dans l'émission c'est Nulle Par Ailleurs et avec un risque terrible c'est que toutes les émissions ont été tournées diffusées en direct c'est pas un risque contrairement à Ardisson qui ne garde qu'un tiers ou un quart de ce qui est enregistré non mais même Michel Drucker le dimanche les deux tiers sont enregistrés avant non mais c'est sûr qu'avec une quotidienne comme ça on était obligé de la faire en direct et c'est vrai que ça supposait une certaine souplesse mais c'est vrai aussi que j'avais fait tellement d'années d'animation d'un journal télévisé de 6h à 9h qu'au fond c'était le même travail intellectuel d'arriver à enquiller les événements les uns après les autres en respectant une certaine logique et en respectant les rendez-vous mais en faisant en sorte que le tout apparaisse totalement lié et cohérent et une émission de 2h comme cela ça se prépare pendant combien de temps ? non c'était non c'est le quotidien comme tu dis en direct ça se prépare dans la journée oui dans la journée et bien écoute si ça peut te faire encore un peu plus peur puisque tu as l'air d'avoir peur c'est qu'en plus pour réussir à justifier mon transfert d'Europe 1 où j'étais le directeur donc et après un certain nombre d'années donc avec un salaire quand même à peu près rien à voir avec le salaire d'aujourd'hui je te rassure mais un salaire quand même important dans une télé transférée dans une télé où là alors ils n'avaient pas de sous au début et donc ils ne pouvaient pas me payer ils ne pouvaient même pas me donner le salaire équivalent de celui d'Europe ils m'ont fait faire un deuxième métier et c'est pour répondre à ta question parallèlement à ça j'ai été le directeur et même le président pendant presque 10 ans d'Ellipse et pour ne donner qu'un exemple de ce que Ellipse a fait Chien et chat et des séries comme ça pour ceux qui se souviennent mais surtout les Tintins la série complète des Tintins après avoir fait les Babards après avoir fait Doug et compagnie et bien c'était Ellipse qui faisait ça et j'y passais donc ma journée je venais à la mi-journée on va dire à midi et demi avec mon assistante et mon directeur programmateur en gros et puis on mettait tout dans l'ordre et je repartais à trois heures pour aller accueillir les clients au siège d'Ellipse qui était à deux kilomètres de là le seul luxe que ça m'avait apporté c'est que j'avais une voiture avec chauffeur ils avaient tellement peur que je sois coincé par la voiture poubelle qui passait tous les soirs entre six heures et six heures et demie sur la seule route qui conduisait au studio donc quand je venais d'Ellipse si je partais trop tard parce que j'avais écouté un client juste avant je me retrouvais derrière le camion poubelle et donc une ou deux fois j'avais été obligé de laisser la voiture au milieu de la route en disant à un des assistants là-haut il faut que tu descendes en courant voilà les clés il faut que tu ailles enlever la voiture avant qu'il y ait une émeute parce que toutes les voitures qui sont derrière ne peuvent plus passer dans la route sinon je n'aurais pas commencé l'émission un temps donc j'ai eu une voiture avec chauffeur c'est le seul luxe que j'ai jamais eu à Canal alors une précision d'horloger pour toutes ces émissions sauf quelques improvisations des moments improvistes comme les anniversaires de Philippe Gildas fêtés par surprise par Antoine de Cônes alors là oui mais il n'y a pas oui enfin c'était c'était une maladie chez lui en plus non non c'était vraiment une maladie c'est pas et à chaque fois il avait cherché Maryse en plus donc j'ai toujours c'est la seule fois de ma vie où j'ai retrouvé ma femme couchée ailleurs que chez moi à l'autre bout du studio il avait été c'était jamais le même emplacement c'était une maladie quand même je trouve chez De Cônes parce qu'en plus il est extrêmement timide et donc sur le dos des autres ça allait très bien mais sur le sien il aimait pas du tout non c'était ça a été une période c'est vraiment c'est un bonheur de faire une émission comme ça parce qu'elle est en direct donc on n'a pas le choix une fois qu'on a démarré il faut y aller jusqu'au bout deuxièmement c'était j'avais l'habitude de dire c'est comme un train sur les rails donc il ne faut pas sortir des rails et la moitié de mon boulot était de garder la vitesse du train et de faire en sorte que tous ceux qu'on pouvait intégrer dedans restent bien dans les clous restent bien dans les rails c'était donc un réel bonheur quotidien alors vraiment c'est difficile d'imaginer c'était difficile d'imaginer quand on a démarré cette émission qu'on arriverait en deux ou trois ans à avoir ce train justement lancé à fond sur les rails est capable d'inventer chaque jour un peu plus le sommet mais je n'ai pas besoin de vous le dire si je vous faisais voter ici vous le diriez avant moi le sommet c'est quand Decaune trouve enfin sa place et il fait toujours son édito de début mais il peut enfin se déguiser et là il reste officiellement le co-animateur mais comme il passe la moitié de son temps à écrire son texte et l'autre moitié à aller se déguiser juste avant 8h donc ça devient déjà une étape capitale et quand 3 ans avant la fin puisque tu as dit que ça durait 10 ans tout à l'heure je l'ai faite pendant 10 ans mais donc à partir de 1992 apparaît un ludion un zozo incroyable qui nous faisait rire il y avait il y avait pour vous donner le détail il y avait un un grand écran de pub au milieu j'avais obtenu qu'au lieu d'être haché comme c'est le cas aujourd'hui par des écrans de pub toutes les 5 minutes à la minute précise etc ce qui est pénible comme tout j'avais obtenu en disant écoutez ou bien on le fait ou bien je ne fais plus l'émission parce qu'on avait dit non mais ce n'est pas possible ici on va le faire comme ça et puis vous verrez que ça marchera aussi bien pour vous ne me racontez pas si l'émission si vous considérez que l'émission elle marche bien et qu'elle est attractive et ça semble être le cas puisque vous dites que vous avez plein de pub et bien on peut faire un écran de pub qui va faire 15 minutes 15 minutes ils n'ont jamais voulu 10 j'ai jamais voulu donc on l'a fait à 12 ou 12.5 juste après le journal de 7h et avec Decaune on allait à ce moment là faire une retouche ou voir un coup dans la loge et du côté des maquilleuses et c'est en passant à travers les décors qu'on entendait quand on revenait après avoir pris 5 minutes de repos là on entendait mais des rires à n'en plus finir une java dans le public et à force de regarder et d'aller voir qui c'était c'était le clappeur qui était chargé de les diriger de lancer des applaudissements quand ce n'était pas assez fourni ou mal géré et c'était lui qui lui racontait des histoires vous allez deviner la suite c'était Garcia qui nous on ne l'avait jamais entendu on n'entendait seulement que les rires et les explosions de rires de ce que ce type pouvait leur dire je n'ai jamais su d'ailleurs ce qu'il disait et donc c'est comme ça que Decaune l'a pris il a commencé à lui faire faire des interventions les premières ont été extraordinaires moi j'étais vraiment choqué par la façon dont il traitait Garcia en gros à l'appui à l'appui du talent d'Antoine il y avait eu le retour de son copain Chalumeau qui est un très bon très bon romancier aujourd'hui si vous avez l'occasion un jour il y sera à peu près un bouquin tous les deux ans il a passé sept ans et demi aux Etats-Unis et il écrit comme les américains mais ça vaut vraiment la peine et c'est Laurent qui écrivait Laurent Chalumeau qui écrivait donc ses textes avec des personnages avec Antoine Decaude et ça a changé tout du jour au lendemain et donc là ils ont pu intégrer petit à petit Garcia mais quand je dis qu'au début ils étaient vraiment des salauds il y avait un prompteur autant tout le reste est improvisé autant des personnages comme ça quand Antoine est déguisé il peut se permettre on ne voit même pas qu'il lit le truc tellement il est en train de jouer son personnage en fait là il lisait tout tout le reste était improvisé sauf ça et donc il lisait donc c'est ce qu'il avait écrit avec Chalumeau et à un moment il a fallu intégrer Garcia mais au début ils n'ont pas fait confiance à Garcia donc ils mettaient des et ou bien oh donc dans un prompteur vous imaginez c'est grand comme ça sur ce truc il y a plein de lignes et au début pardon au milieu d'une phrase tout d'un coup il y avait oh et c'est Garcia qui savait qu'il devait faire le oh et donc il m'est arrivé mais dix fois plus t'aucune de sortir et de voir les deux à la fin de l'émission qui insultaient ce pauvre Garcia parce qu'il avait laissé passer un oh après ils se sont rendus compte quand même et puis j'ai beaucoup participé dire mais vous pouvez pas à la fois dire que quand il rate un oh comme ça c'est un massacre de votre texte dans ce cas là mettez lui des phrases un tout petit peu plus longues puisque vous considérez qu'il est si important dans son intervention et là il la ratera pas et effectivement ils ont commencé à lui écrire des bouts de texte quand même totalement déments il y en avait qui n'avaient plus besoin d'écrire quand il recevait non pas de Niro parce que de Niro n'est pas assez souvent mais les copains de Niro et que José les prenait comme si c'était de Niro qui était là et c'était you fuck my wife c'est pas c'était quand même des numéros tout à fait exceptionnels il n'y avait plus besoin d'écrire le texte là c'est pas non ça a été de grands 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 moments alors le débat est enregistré peut-être il faut mieux un micro pour les questions c'est mieux donc est-ce qu'il y a un autre micro qui marche sinon on prête alors pour gagner du temps on va peut-être prendre deux ou trois questions oui si vous voulez je vous écoute régulièrement les samedis de 13h à 14h dans les grandes voies avec plusieurs Robert Nasmias pardon oui il marche ou pas oui avec Catherine Ney et puis plusieurs et Namias voilà voilà absolument et j'essaie de ne jamais rater cette émission qui est passionnante aussi et et pendant que j'y suis non c'est juste pour c'est une information pendant que j'y suis en 76 vous commentiez la transat avec Alain Collat je crois sur Europe 1 qu'on écoutait beaucoup ah oui et mon mari qui est de de Vannes vous connaissez bien et vous écoutez aussi beaucoup qui est Vannetais et de Lille-le-Moyne aussi et on participait beaucoup on est vous écoutés tous les jours mon vrai métier quand même c'est d'être chef des informations le coup de chance que j'ai eu c'est j'ai tout fait pour rester à Paris pendant la guerre d'Algérie parce qu'on y passait 21 à 23 mois et j'avais un frère à ce moment-là en Algérie donc je savais qu'en plus on ne pouvait pas partir à deux au service un des sept frères oui enfin de mes six frères on est sept garçons donc il y en avait toujours en Algérie puisque moi j'étais l'aîné donc ils allaient tous se succéder si la guerre devait durer longtemps j'avais aucune raison d'y aller et donc tout ça pour dire que quand le j'arrive à c'est à propos de quel truc on parlait de ça à propos d'Alain Collat donc quand j'arrive à Radio Luxembourg oui il y a les premières transats et moi j'ai fait pas mal de bateaux mais il faut être honnête c'était sur le golfe du Morbihan ou dans la baie de Quiberon je faisais du 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 Cinco comme on disait à l'époque ou bien les dériveurs qui ont suivi dessus je ne sais même plus les noms les 70 c'était et la version d'après c'était le maximum de ce que j'ai pu faire au dessus du 70 il y a eu un tout enfin bref c'est pour dire que j'étais totalement nul et navrant sauf que je savais moi ce que c'était que de faire du bateau à voile et surtout en faisant avec un copain qui était journaliste comme moi et dans le coin qui allait passer ses vacances là-bas du côté de Vannes il me dit dis donc t'es peut-être pas au courant mais toi qui t'intéresses à tout ce qui est info comme ça il va y avoir une transat c'est un français qui va la gagner alors la transat précédente j'avais entendu parler mais vaguement il y avait eu 5 types ça nous étonnait beaucoup 5 types qui étaient partis de Plymouth et qui tous des anglais dont quand même un français dedans et donc quand il me dit il y a un français qui va gagner la prochaine c'était tous les 5 ans il y a un français qui va la gagner tu devrais quand même regarder c'est tout près de chez toi je dis c'est tout près de chez moi oui j'habitais Paris à l'époque non non mais la maison que t'es pas en loup depuis tout le temps il est juste de l'autre côté il a de la baie à vol d'oiseau à 100 m il s'appelle Eric Tabarly et donc j'ai pas donné suite et puis quand j'ai vu que la course se faisait et que Tabarly était inscrit j'ai rappelé le copain en disant tu me maintiens toujours il dit bien sûr c'est lui qui va gagner c'est le meilleur les autres c'est des anglais c'est à l'ancienne ils ont toujours fait ça comme ça mais c'est pas des coureurs alors que Tabarly c'est un vrai coureur lui il va pas se supporter et donc je vais voir le Tabarly en question je me mets d'accord avec lui j'étais à Radio Luxembourg c'était le même groupe que Match donc je vais le dire à Match et à Match sans me le dire il lui donne sinon je les aurais prévenus il lui donne un appareil photo et un sac complet de pellicules pour faire des photos et puis il part comme ça bien entendu quand il est arrivé il a gagné et quand le gars de Paris Match avait pris l'avion il est arrivé en courant pour chercher son truc et l'autre lui Tabarly lui a ressorti son sac complet avec l'appareil photo et il avait rien ouvert du tout c'était mal connaître Tabarly il me l'aurait dit avant je les aurais prévenus mais ça a tellement bien marché que quand il est revenu à Paris comme il n'avait pas de photo j'ai été chargé d'aller rechercher à nouveau Tabarly de l'emmener à Match etc et là vous vous souvenez beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui un monsieur qui s'appelait Prouveau qui était le patron du Figaro le patron de François enfin c'était Jean Prouveau qui était le manier de la presse de l'époque et qui était donc le proprio non seulement du Figaro mais aussi de Paris Match et ce jour là où j'amène Tabarly il arrive vieux Prouveau il avait déjà 80 ans 80 ans on était beaucoup plus vieux qu'aujourd'hui il me tape sur l'épaule et il fait bien c'est bien mon petit gars alors c'est c'est vous qui allez gagner la prochaine Transat j'avais beau faire signe c'était celui qui est à ma droite là et il me tape et il dit si vous avez besoin de quelque chose vous me dites alors là je me lance et je fais j'aimerais bien avoir un bateau plus puissant et comme il ne connaissait pas Tabarly j'ai tout sorti non il ne connaissait pas Tabarly non non il faisait déjà sous lui je vous rassure je vous jure un jour il voulait qu'on remette le même Prouveau ça n'a rien à voir avec ça il voulait qu'on remette l'opération qui venait de se faire dans le Sinaï c'était la guerre qui venait de déclarer et il dit personne ne m'a réveillé donc est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut remettre le non pas recommencer la guerre c'était remettre les magnétos quand même et le lancer comme si c'était maintenant qu'on venait d'apprendre que la guerre c'était déclaré il avait une curieuse conception de la radio et du reste n'empêche qu'il a payé le bateau suivant à Tabarly et c'est avec celui-là qu'ensuite je l'ai récupéré et il l'a vendu à Alain Collat donc je suis resté pendant 10 ans le journaliste qui manageait toutes les courses transatlantiques à partir d'abord d'RTL et puis ensuite d'Europe 1 j'ai emmené tout avec moi à Europe 1 voilà bien il y a un autre micro qui se tend vers vous quelqu'un veut poser une question l'hôtesse d'accueil on vous entend bien allez-y oui oui mais je crois que pour il veut mieux il faut faire un micro voilà monsieur va vous parler c'est enregistré oui bonjour vous m'entendez là très bien mais c'est surtout que c'est enregistré oui moi j'ai une question à vous poser parce qu'on connait bien votre expérience professionnelle on connait bien votre biographie moi j'étais un je ne vais pas dire un précurseur mais j'étais à l'époque je vendais des logiciels d'effets spéciaux et j'étais un des artisans d'un produit qui s'appelle le FLEM vous en avez probablement entendu parler moi j'avais envie de vous poser deux questions la première c'est est-ce que vous avez un regret compte tenu de votre expérience professionnelle sur cette vie extrêmement longue un regret ça c'est la première question la deuxième est-ce que vous avez un souvenir extraordinaire qui vous suit depuis de nombreuses années il y a peut-être une troisième question mais je ne sais pas elle est peut-être un peu anecdotique compte tenu de la crise je suis âgé j'oublie tout au fur et à mesure quelle est votre vision compte tenu de la grève actuellement à Radio France parce que moi j'ai une fille journaliste je vais commencer par ça c'est plus facile et bien moi je dis bravo à la grève et surtout un conseil il y a ceux qui en sont victimes là-bas c'est peut-être le moment pour eux de passer dehors et d'aller voir en face s'il n'y a pas du boulot pour eux parce que c'est comme ça qu'un jour j'ai été prisonnier de la grève tous les matins c'était je faisais le 6-9 justement à l'époque et on était obligé avec toute la rédaction on était obligé de préparer l'émission mais on savait que s'il y avait deux techniciens assis en régie il n'y avait pas d'émission s'il y en avait trois il y avait l'émission moi j'ai tenu 15 jours au bout de 15 jours j'ai failli aller me battre avec un des des responsables parce qu'en plus celui qui ne voulait pas le faire il venait surveiller le fait que un troisième n'allait pas aller s'asseoir sans le dire à France 3 il y a quelques années du temps de FR3 il fallait qu'ils se promènent à 4 un conduisait la voiture un tenait le temps ah oui mais ça c'est autre chose ah bah oui mais ça c'est enfin bon oui non mais ils étaient toujours très nombreux comme ça mais là c'est pas le problème le problème c'était de dire que si alors qu'à deux ils étaient capables de faire marcher la machine il n'y avait aucun problème c'était de dire que la règle c'est il y en a trois parce qu'il faut être trois pour pouvoir faire l'émission convenablement donc il suffisait de faire de déclarer un seul gréviste et les autres étaient payés puisqu'ils étaient là ils ne pouvaient pas travailler mais ils étaient payés bah oui c'était bien pour ça qu'ils faisaient ça donc trop c'est trop à un moment ils ont gagné ça a fait exploser l'histoire et donc du coup il y a eu un immense bouleversement dans cette bonne maison ils y ont perdu beaucoup de choses donc aujourd'hui je dis la même chose là on voit bien vous vous rendez compte quand même qu'ils ont sûrement de bonnes raisons de défendre leur maison et ça c'est plutôt bien mais en revanche être les seuls à empêcher le gars qui est en accusation et qui est leur patron qui a été nommé par le CSA donc c'est pas un truc politique et de l'empêcher de développer son programme devant la presse c'était au début de cette semaine et donc il n'y a pas eu de possibilité de conférence de presse pour le dire et donc ça a remis d'office donc 5 minutes après ils ont annoncé que la grève reprenait aussitôt elle n'avait pas été arrêtée et pour cause donc ça c'est pas bien je veux dire qu'ils jouent avec un instrument qui n'est pas le leur et une grève comme ça surtout si elle doit durer encore plus longtemps j'ai l'impression qu'ils n'imaginent pas ce qu'ils perdent comme auditeurs parce que pas du tout par méchanceté mais uniquement que ces auditeurs risquent de découvrir ailleurs quelque chose qui leur va bien et inconsciemment d'ailleurs surtout aujourd'hui alors c'était déjà vrai quand il y avait 3 ou 4 grandes radios mais aujourd'hui avec toutes les petites radios qui sont extrêmement dynamiques si tout d'un coup à force de chercher parce que tout d'un coup il n'y a pas de programme sur France Inter ils en trouvent une qui leur plaît bien et bien ils ne reviendront pas tout de suite alors dans les autres questions le meilleur souvenir et un regret le meilleur souvenir il y en a tellement des bons souvenirs oui il y en a beaucoup un meilleur souvenir en radio non je vais plutôt faire le regret le regret je regrette une chose alors là je vais avoir l'air d'un vieux crouton d'un vieux gratteux mais je le dis quand même tout haut si vous connaissez des gens qui veulent devenir journalistes il faut les encourager à démarrer le plus vite possible après avoir accumulé le maximum de culture possible mais en revanche le métier il peut s'apprendre extrêmement vite mais la meilleure façon de l'apprendre c'est d'aller réussir à faire des stages dans des rédactions mais de presse écrite et par exemple en province et là je vais vous expliquer pourquoi c'est que quand vous apprenez le métier dans une école tout est théorique si et je dis ça parce que j'ai eu cette chance à la fois de faire le CFJ et moi j'étais parti pour être prof de latin et de grec donc j'avais l'habitude des belles études comme ça donc du jour au lendemain j'ai bien aimé aussi les cours du centre de formation des journalistes mais je n'y ai jamais autant appris que pendant le mois de vacances entre ma première année et ma deuxième année au CFJ où là je me suis retrouvé à la Nouvelle République à Tours enfin exactement au bureau de Bourges et j'ai appris ce qu'était la tournée et il n'y a pas de plus belles choses de plus bel apprentissage que ça ce qu'on appelle la tournée c'est une corvée en fait quotidienne où c'est généralement le dernier arrivé qui s'y colle mais quand il se passe un peu quelque chose les bons journalistes ils vont aussi parce qu'ils savent que c'est là que se tient souvent l'explication de tel ou tel mystère qui traîne depuis quelques jours quelle que soit la ville et donc j'explique un peu plus la tournée ça consiste à 17h le soir à aller faire la gendarmerie nationale la gendarmerie locale le comment ça s'appelle la réserve de Paul-les-Pompiers les hôpitaux j'ai oublié un truc tout bête aussi qui est tous les accidents en ville dans un truc je ne sais même plus où c'est enfin bref et là très vite mais très vite vous comprenez ce que c'est qu'une information il n'y a que comme ça qu'on comprend ce qu'est une information c'est à dire que l'info ça n'est pas alors que quand on l'apprend à l'école c'est dans les dépêches ou c'est à l'écoute surtout aujourd'hui si je dis ça c'est parce qu'aujourd'hui il y a tellement de réseaux sociaux qui ont des infos il y a tellement de gens qui sont capables de vous amener une photo il y a tellement d'infos sur les chaînes d'infos continu que plus personne ne contrôle et plus personne ne se pose la question de savoir comment c'est arrivé et est-ce que c'est bien passé comme on le dit là alors que quand vous allez faire la tournée vous découvrez très très vite que les plus belles informations c'est celles que vous avez déduites tout seul d'un petit fait divers à la con je vais vous donner un exemple en allant à l'hôpital à Bourges pendant ma première semaine j'entends que le type que je voyais tous les jours parce qu'il m'avait donné des adresses à qui il fallait s'adresser pour dire est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'hôtel Dieu et donc je retrouve le gars il dit ah bah oui il y a un gars qui est arrivé cette nuit il avait raté à Néron c'était à 30 km de Bourges il avait raté le passage à niveau il avait tellement vite il faut dire qu'il a vu une bagnole mais on n'a jamais vu une bagnole aussi aussi puissante et aussi belle aussi riche ici il avait fait 300 mètres dans le champ donc ça me tourne dans la tête et je dis c'est pas possible qui est-ce qu'il peut avoir ça et puis en cherchant un peu je retourne voir et je demande mais qu'est-ce qu'il a mis comme nom et alors en douce il me montre les noms je connais ces personnes sauf que je vois tout d'un coup qu'il y en avait un qui avait un drôle de nom c'était le fils de l'agacan c'était le prince alican et donc j'ai sorti l'info j'ai sorti je suis allé faire la photo dans le champ la voiture y était toujours et j'étais tellement content d'avoir inventé une info le lendemain il était dans notre journal mais le surlendemain il était dans toute la presse et là on est vachement fiers et on comprend très vite comment on peut être à la source de l'information et il y a une autre raison celle-là elle est odieuse ceux qui ont un mal au coeur dès qu'il voit des horreurs n'écoutez pas ça c'était le premier jour où j'étais stagiaire dans ce truc il m'envoie il y avait eu un fait divers c'était une bagarre au sixième étage d'un immeuble en construction sur les hauteurs de bourges et l'un des deux avait donné un coup de pelle à l'autre et il lui avait ouvert le crâne et quand le type était tombé il était mort donc j'y suis allé voir comme ça parce que c'était dit comme ça c'était quand même spectaculaire puis c'était une mission donc j'y vais avec l'appareil photo c'était pas des appareils luxueux parce que c'était pas c'était trop cher donc on avait des appareils tout venant mais ça marchait bien quand même je vais faire la photo non seulement je vais faire la photo mais je découvre que le gars en tombant il est tombé de six étages avec le crâne ouvert comme ça ça a ouvert la tête en deux et donc je fais la photo voilà ça fait exactement je fais la photo et je l'ai vendu à Paris Jour et ça fait exactement dix fois mon salaire de la quinzaine et c'était le coup de peau que j'avais aussi parce qu'il faut avoir de la chance dans ce métier c'est que parmi les deux journalistes qui m'avaient pris sous l'orel et qui avaient fait le CFJ avant et qui m'avaient accueilli là l'un des deux m'avait déjà fait raconter je lui avais fait raconter sa vie parce que quelqu'un avait dû me souffler parce que sinon je ne pouvais pas deviner ce type il avait eu la photo de l'année dix ans ou quinze ans plus tôt et la photo de l'année lui avait permis de s'acheter il avait une trois ou quatre ans il avait permis de s'acheter de faire construire une maison près de Bourges la photo qu'il avait faite était une de la plus belle chose qui soit la plus belle aventure qui puisse arriver à un journaliste il était deux corvées tous les mois de juillet ou les mois de septembre je ne sais plus il y avait ou les mois d'août il y avait la commémoration de la libération de Bourges auprès du monument à la résistance qui est sur les hauts de Bourges et donc il va avec son appareil photo il n'y avait personne c'était déjà à ce moment là tout le monde s'en foutait on était libérés depuis déjà suffisamment d'années pour que ça soit c'était vraiment la routine et ce n'était même pas le 11 novembre il n'y avait pas beaucoup d'anciens combattants pour cette guerre là donc comme il n'y avait pas beaucoup c'était juste à côté pour ceux qui connaissent Bourges du très beau jardin public qu'il y a à côté de la cathédrale donc dans les jardins publics quand il n'y a pas beaucoup de monde et pour une cérémonie où il n'y en a pas du tout les oiseaux sont venus tout aussitôt tout autour et il y en a un qui s'est posé sur son épaule pendant qu'il présentait les arbres ça a été la photo de l'année dans le monde entier ça a été la photo de l'anniversaire je ne sais plus c'était d'Hiroshima c'était ça voilà c'était la photo de l'année et donc il l'a vendu tellement cher qu'il a construit sa maison bien une ou deux questions encore le micro arrive quelqu'un peut porter le micro madame c'est pour dire en tout cas que si vous avez des enfants qui veulent devenir journalistes il faut vraiment qu'indépendamment des écoles ils arrivent à se faire embaucher même gratos tout ce qu'on peut apprendre en si peu de jours c'est extraordinaire bonjour vous parlez du métier de journaliste maintenant tous les médias sont politisés alors que vous en début de carrière vous étiez apolitique vous avez mentionné alors si on n'a pas de réseau j'ai une bonne raison de ne pas avoir voulu faire de politique puisque c'est quand même à moi on a filé une carte du parti communiste donc c'est vous dire que ce n'est pas les journalistes qui choisissent c'est très souvent les hommes politiques qui vous c'est une façon de vous d'arriver à si on n'a pas de réseau politique il n'est pas évident ah non non c'est encore pire avec un réseau politique non non je réponds d'abord sur le côté moi je me suis retrouvé une carte du parti communiste uniquement parce que il voulait flinguer des groupes et toute l'équipe de des groupes donc ils ont balancé tout il y avait François-Henri de Virieux il l'appelait le Marquis Rouge c'était dans Minute puis tout était comme ça et moi donc j'étais membre du parti communiste et comment voulez-vous expliquer que vous n'avez pas été quelque chose c'est impossible il n'y a pas de preuve puisque justement ça n'existe pas donc vous ne pouvez pas et bien le coup de peau c'est que quatre ans plus tard un député m'a fait passer c'était monsieur Leca je peux le dire qui était secrétaire d'état m'a fait passer la carte qui circulait à l'Assemblée nationale parce que lui il me connaissait un tout petit peu et il m'avait mis un petit mot avec en disant je pense que vous allez rire effectivement il y avait de quoi rire cette carte m'avait été faite au nom de Gildas sept ans avant que je prenne ce pseudo parce que Gildas est un pseudo et qu'ils avaient pris comme date pour dire que j'étais communiste quand j'avais été vice-président de l'UNEF et c'est d'autant plus ridicule que j'avais été vice-président de l'UNEF élu sur une liste de droite on dit communiste donc à l'époque et qu'en plus on avait été black-bullet dans les huit jours qui avaient suivi parce qu'on avait tous triché et que dans l'urne où on avait tous voté il y avait 800 votants il y avait 800 bulletins là où on était moins de 200 votants ça veut dire si tout le monde avait bourré donc ils avaient annulé les trucs alors en plus je n'étais resté que huit jours mais ces imbéciles de je ne sais même plus comment on appelle ça ceux qui faisaient les renseignements généraux les RG ben eux une fois pour toutes ils prennent l'écrit comme ça ils avaient vu l'écrit ils n'avaient même pas vu que ça avait été annulé après ils l'avaient gardé donc tout d'un coup quand quelqu'un voulait du mal c'est parce que j'avais quitté en claquant la porte Radio Luxembourg que le patron très gaulliste de Radio Luxembourg à l'époque n'avait pas supporté il était fou de rage et c'est lui qui avait demandé à ses copains gaullistes effectivement de me faire de me faire cette carte pour pour faire en sorte que ça m'a empêché ça m'a bien aidé par ailleurs ça m'a empêché d'être le patron de la 2 quelques années plus tard de la rédaction de la 2 mais mais pour dire c'est très politisé je pense je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites c'est politisé il y a beaucoup de journalistes qui font de la politique ça je suis tout à fait d'accord mais c'est mais c'est depuis très peu de temps avant on ne s'en vantait pas aujourd'hui ils s'en vantent tous parce que surtout les anciens si vous écoutez les grandes voix vous aurez sûrement remarqué que je suis le seul dont vous ne pouvez pas dire de quel côté je suis c'est pas possible parce que alors qu'on arrive à deviner chez les autres ah ben les autres on n'arrive pas à deviner tu les vois entrer et sortir il y en a 2 qui sont de gauche il y en a 2 qui sont de droite ça c'est clair non non moi j'ai toujours pensé qu'il faut être il faut être vraiment d'une neutralité absolue ce qui n'est pas toujours facile au point qu'à un certain moment je ne voyais plus les politiques que pour faire parce qu'ils ne sont pas tous idiots quand même que pour faire les fameuses grandes interviews avant élection vous savez quand ils demandent à un journaliste je les ai quand même toutes faites pendant 2 décennies quand même les uns après les autres de droite comme de gauche donc c'était plutôt bien d'arriver à prouver qu'on pouvait être neutre comme ça mais ça m'avait mis dans un piège qui fait que je n'ai plus voté ensuite depuis maintenant 20 ans comme ça personne ne pourra dire que je vais voter pour qui que ce soit bien nous arrivons au terme de cette de cette conférence débat si cela vous intéresse vous pouvez nous rejoindre tout à l'heure à 18h30 au restaurant l'hippopotamuse qui est court de 50 otages au fil de là sera interviewé sera oui sera interviewé par une radio qui s'appelle Sun et il y aura également TV Reuset et je ne sais pas si cette télévision sera là aussi bon voilà donc vous pouvez continuer nous rejoindre tout à l'heure auparavant si vous souhaitez avoir un livre alors un bouquin vient de sortir sur Nulle Par Ailleurs nos années Nulle Par Ailleurs ça s'appelle nos années Nulle Par Ailleurs c'est un bouquin tout en images en fait il n'y a que des photos de tirer des différentes émissions donc c'est vraiment je l'ai fait uniquement parce que il y a 10 ans quand j'ai quitté enfin 15 ans maintenant quand j'ai arrêté Nulle Par Ailleurs c'était les gamins qui me tapaient sur le bras dans la rue en disant on t'a vu hier à la télé alors je savais que c'était déjà parti depuis 3, 4 ou 5 ans et j'étais le seul à ne pas regarder sur Canal Satellite où il y avait Canal Jimmy ou Comédie où ça passe en boucle et donc pour eux c'est la télé donc ils me voyaient tous les soirs devant donc c'était on t'a vu hier à la télé et ça ça n'aurait pas été suffisant pour faire le bouquin surtout maintenant sauf que un peu à cause de ce pauvre Decaune embarqué dans la succession de Denisot et non pas de Nulle Par Ailleurs les gens l'attendaient dans son personnage de Nulle Par Ailleurs et donc que ça a donné tout d'un coup un regain alors là c'est plus les enfants de 7 à 15 ans qui me tapent sur le bras c'est des gens qui ont 50, 60 ans et qui disent oh c'était quand même mieux ailleurs alors ils m'arrêtent dans la rue pour dire c'était quand même mieux avant etc et donc c'est pour ça que je me suis décidé à faire ce bouquin que la Marion m'avait demandé depuis le bouquin précédent et c'est vrai que c'est entièrement en images avec c'est pas les plus belles images mais ça a été un boulot de chien que mon assistante de l'époque a fait pour retrouver parce que c'est aussi surprenant que ça paraisse ce sont des photos et non pas des extraits de films ça n'existe pas dans les télés comme ça donc la vraie difficulté c'est que comme ils ont des films en entier les copies de trucs ils ne s'occupaient pas de ça du tout donc ça a été un travail de chien et vous ne verrez pas de copie de ce bouquin ça sera à mon avis le seul elle a passé presque un an à rassembler 500 photos mais pour ceux qui ont aimé ce que je voulais c'est que quand on tourne la page on sourit aussitôt même moi encore quand je l'ouvre et que je regarde je me marre c'était une telle folie qu'à chaque fois reviennent des souvenirs assez déments alors il y a également un autre bouquin paru également chez Flammarion c'est plus ancien celui-là il a 4 ans et demi il a 4 ans et demi comment réussir la télévision quand on est petit breton avec de grandes oreilles pour une interrogation je vais vous lire deux phrases deux lignes simplement au hasard c'est Philippe Gidas qui parle bien sûr ou qui écrit bien entendu ce n'est pas parce que je suis officiellement retraité que je vais m'arrêter de travailler et la dernière ligne de cet ouvrage la dernière ligne amusez-vous comme je n'ai cessé de le faire pour une exclamation c'est pas mal comme conclusion ben oui et en plus c'est sincère j'avais oublié que ceux qu'on l'a avaient écrit ça merci à vous 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 merci à vous